Conceillons la parole à l'excellentissime señor Basol Mabasi, ministre de l'Etat de la Function Pública, del Trabajo y la Protection Social de la República de Burkina Faso. Excellences, Monsieur le Président Miguel Diaz-Canel, Président de la République de Cuba, Président du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du groupe de 77 plus la Chine, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents et chefs de délégation, A l'entame de mon propos, je voudrais, au nom du Président de la Transition, Son Excellence, le Capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'Etat, vous transmettre les vives et cordiales salutations du peuple et du gouvernement du Burkina Faso. Permettez-moi également d'exprimer toute ma gratitude au gouvernement et au peuple cubain pour l'accueil chaleur, l'hospitalité et tous les égards bienveillants dont ma délégation et moi-même sommes l'objet depuis notre arrivée à Cuba. Pays de résistance et de résilience, patrie de José Marti. Je m'incline respectueusement sur la mémoire des deux camarades fidèles Castro et le Capitaine Noël Isidore Thomas Sankara qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. En rappel, les deux leaders s'étaient rencontrés dans la plus grande camaraderie et fraternité sur cette terre cubaine du 25 septembre au 1er octobre 1984. Je m'incline autant sur la mémoire de l'ensemble des victimes des catastrophes naturelles au Maroc et en Libye, des inégalités sociales et des guerres de rapide dont le terrorisme dans le monde en général et dans le Sahel en particulier. Autant je condamne fermement l'embargo imposé au peuple frais de Cuba par les États-Unis et alliés. Je condamne d'une part et au même titre la désarticulation de la Libye par les puissances impérialistes capitalistes qualisées via la résolution 1970 de l'ONU et d'autre part les sanctions cyniques et humaines de la CDAO imposées au peuple frais du Niger dont le seul crime est de s'être engagé sur la voie salvatrice de son émancipation et de son indépendance. Monsieur le Président, il est bien de condamner un coup d'État, mais ignorer qu'il est souvent une conséquence de la mauvaise gouvernance des tripartouillages constitutionnels pour des mandats supplémentaires, c'est s'adonner à un jeu d'Autriche. Ainsi, j'ose inviter tous les pays membres du G77 et la Chine à prendre position fermement et officiellement face à cette entreprise vampirique en gestation pour attaquer le Niger, qui pourrait être, après le cas de la Libye, une désarticulation de toute la région ouest africaine. Donc, le Burkina Faso, sans hypocrisie, soutient fermement, officiellement et énergiquement le peuple frère du Niger. Monsieur le Président, le Burkina Faso se réjouit de prendre part à ce sommet sur le thème, je cite, « Défi actuel du développement, rôle de la science, de la technologie et de l'innovation ». Donc, l'opportunité et la pertinence ne sont plus à démontrer dans un monde en ébullition, car, face à ses propres contradictions, en effet, l'être humain, à travers d'énormes progrès scientifiques et technologiques, a conquis l'espace et la nature, même si l'insondable des complexités reste face à lui. Ainsi, ses découvertes ont révolutionné l'agriculture, la médecine, les transports, les cultures, le commerce, etc. L'homme a ainsi dompté des déserts, des océans, des forêts et tutoyé les entrailles de la terre. En gros, l'homme lui-même s'est révolutionné. En principe, il devrait se sentir sécurisé et heureux sur terre, tant tout semble être à sa portée. Malheureusement, il y a des larmes, il y a des peines et des douleurs, pour plusieurs raisons. Primo, la conquête de l'espace et de ses ressources ne s'est pas faite dans l'objectif plein de l'épanouissement de l'humain tout court, mais plutôt dans l'esprit de domination et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour preuve, il y a suffisamment à manger pour toutes et tous, mais les gens meurent de faim. Secondo, dans cet esprit de domination et d'exploitation vile, les règles élémentaires de la vie ont été violées et violentées. En effet, la nature a tellement été saccagée et aujourd'hui, son climat tellement réchauffé qu'en conséquence, l'être humain subit l'innommable et l'indescriptible mutation à outrance de micro-organismes. Avec leur coroner de maladies dévastatrices, telles que le veillacida, le coronavirus, etc., des inondations et sécheresses ravageuses tertiaux, cet esprit de domination et d'exploitation a conduit l'être humain dans une folie de grandeur, saccageant ainsi ses propres règles éthiques et morales, violant gravement les normes naturelles et procréation et plus grave celles humaines. En un mot, la science est dans les mains de l'homme, mais ne semble plus être dans sa conscience. Quarto, cet esprit de domination et d'exploitation, d'exploitation dans une folle et grande course à l'accaparement des terres et des richesses, conduit à des trafics de tout genre, y compris le trafic humain, des guerres de rabines, dont le terrorisme. En effet, la conquête de l'espace et de ses ressources, dont l'esprit d'accaparement, a laissé des milliers et des milliers d'humains sur les bords de l'autoroute scientifique et technologique du développement. Et donc, c'est archi faux. Dans ce sens, de parler de développement humain durable, L'humanité aura son plein sens humain lorsque l'innovation permettra à l'homme d'exporter vers d'autres contrées plus d'agronomes pour produire et nourrir, plus de médecins pour soigner et guérir, que des kalachinikovs, d'obus et de bombes par l'homme pour tuer l'homme. Effectivement, dans le Sahel en général et au Burkina, au Mali, au Niger, les armes crépitent au nord des intérêts des puissances impérialistes, dont l'accaparement des richesses du sous-sol, uranium, diamants, pétrole, or, cobalt, eau douche, trafic de tout genre. Donc, la présence des puissances étrangères dans cette contrée du globe, au nom des droits humains, est un fallacieux prétexte, voire un mensonge grotesque. En effet, lorsque, dans des contrées où il n'y a aucune usine de fabrique d'armes ou de munitions, des terroristes sèment la terreur et désolation, ferme des milliers d'écoles et de centres de santé, faut déplacer des populations dans une précarité presque totale. Et tout ça, sous des centaines de caméras et de drones de puissances étrangères lourdement armées sur place, est-ce cela la défense des droits humains ? Lorsqu'on bloque les moyens de défense et de protection d'un peuple, qu'il a commandé avec ses propres moyens, pour se protéger contre une agression, et donc, en lui imposant la faiblesse et l'incapacité totale de se défendre, ainsi qu'il vive le massacre de ses populations sous ses propres yeux, cas du Burkina Faso, est-ce cela la défense des droits humains ? Lorsqu'on impose des programmes d'ajustement structurel, qu'on produit suite à des privatisations sauvages et à des compressions cyniques des personnels avec des corollettes de mots sociaux, tels que la déscolarisation, la toxicomanie, la prostitution, tout en faisant mes basses sur ses richesses minières, forestières, hydriques, sa monnaie, voire ses cerveaux humains, est-ce cela la défense des droits humains ? Heureusement que les peuples sont debout, engagés, déterminés, en consentant, le prix humain qu'il faut en vue de la libération et indépendance pour un progrès social véritable. C'est l'occasion pour moi, pour finir, au nom de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré et du peuple burkinabé, de réitérer nos sincères reconnaissances à l'ensemble des peuples du monde qui ont compris le sens plein de notre combat et qui solidarisent avec nous de façon très sincère. De même, nous sommes fermement solidaires à tous les peuples du monde, engagés pour leur autodétermination et leur indépendance véritable, tels les peuples du Niger et du Mali. Ce serait une naiveté infantilisante, voire morbide, de regarder une désarticulation du Niger se programmer et s'effectuer sans résistance solidaire telle que s'est passé en Libye, dans un silence assourdissant, la complicité de la CDAO, de l'Union africaine et de la communauté internationale. Tant que les moyens scientifiques et technologiques ne seront pas vulgarisés véritablement au profit de tous les peuples du monde, tant que les innovations scientifiques et techniques resteront dans les mains de 1% des êtres humains pour exproprier et piller les 99%, tant que la démocratie servira d'une couverture à des dirigeants sans scrupules pour martyriser leur peuple en vue de faire plaisir à des puissances étrangères, il y aura toujours des révolts et des coups d'État. La vraie solution au progrès véritable de l'humanité commence par une gouvernance scientifique et technologique vertueuse et équitable au service d'une innovation guidée par la conscience humaine. Tout compte fait, les peuples sahéliens, surtout Burkinabés, Maliens et Nigériens, sont débuts pour leur indépendance politique, économique, culturelle, sécuritaire, et ils souhaitent la dévenue à tout peuple qui se déterminera à les régions en s'assumant pleinement. Ainsi, je salue la mémoire de nos dévancés et leaders africains. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais, avant de clore mon propos, saisir cette occasion pour saluer votre leadership à la tête du groupe des 77 plus la Chine et reconnaître les énormes efforts consentis pour la tenue effective de ce sommet. Vive la coopération sur le sud, vive le peuple cubien, vive le peuple du groupe des 77 plus la Chine, vive la souveraineté des peuples que Dieu et les membres nous accompagnent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Excellency, pour votre parole.